Martin Trottman, bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Alors vous êtes l'éditeur des pôles à la fois économiques et découvertes du groupe Prisma Press. Alors votre actualité c'est le 15 décembre prochain. Il y aura lancement de la... alors c'est une nouvelle déclinaison de Sam Interest qui sera consacrée à l'histoire. Et ça, ça reprend bien un petit peu votre stratégie. Vous avez des marques importantes, Capital, Management, Sam Interest, Géo, on y reviendra. Et vous les déclinez, ça limite le risque c'est ça ? Ça limite le risque mais en même temps ça nous donne déjà un lectorat qu'on connaît bien. La nouvelle déclinaison du mensuel de Sam Interest est faite pour la même cible que le titre Sam Interest. Et on a dit qu'on veut être dans le segment de l'histoire. Où on a lancé récemment aussi Géo Histoire parce que notre objectif est d'être premier éditeur d'histoire en France en 2011. Mais est-ce que les lecteurs de Sam Interest achèteront aussi Sam Interest Histoire ou c'est un lectorat différent ? C'est le même lectorat, on cible le même lectorat. C'est un lectorat entre 25 et 45 ans, un titre familial. On a beaucoup de succès avec Sam Interest qui a une diffusion autour de 250 000 exemplaires. On pense qu'on va offrir un titre nouveau, innovateur, qui va traiter l'histoire d'une façon comme on n'a jamais vue avant. Et je suis très content du travail que nos journalistes ont fait parce que je pense qu'on va offrir une innovation qu'aujourd'hui il n'y a pas dans le monde de la presse et pas non plus dans la presse histoire. Et alors comment est-ce que vous avez le positionné par rapport, et vous l'avez dit, vous avez aussi lancé une déclinaison histoire de votre magazine Géo. Alors vous avez lancé deux déclinaisons, Géo Voyage et Géo Histoire. Donc est-ce que les lecteurs qui vont en kiosque chercher leur magazine ne vont pas être un peu perdus à un moment ? Non, on a lancé Voyage et on a relancé aussi Géo et on a lancé Géo Histoire dans une optique qu'on veut faire de Géo la marque de la connaissance haute gamme des Français. Le traitement de Géo est différemment que Saint-Main-dresse. Saint-Main-dresse est plus populaire, c'est une autre cible. Géo est plus cher, on ne montre plus des photos, on est plus visuel. Et la déclinaison de Saint-Main-dresse, le nouveau titre d'histoire Saint-Main-dresse, ça sera beaucoup plus pratique aussi pour les jeunes et moins visuel que le Géo Histoire qu'on vient de lancer et on est très content. Vous avez les premiers résultats de vente de votre paquet Géo, Géo Histoire, Géo Voyage ? Oui, je peux vous dire qu'on a pour la première fois eu quatre offres au même moment au kiosque. On avait le Géo mensuel qu'on a relancé et qui est plus actuel, plus pratique. On avait Géo Voyage et comme troisième titre, on avait Géo Histoire. On a offert aussi aux lecteurs les trois titres ensemble. Et en total, en ce mois, j'estime qu'on aura vendu près de 400 000 exemplaires de Géo. Et je vous rappelle qu'on a des prix de couverture élevés entre 5 et 9,90 euros pour les offres. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à la baisse des ventes en kiosque. Vous vous dites, plus on met d'offres et plus on trouve de public, c'est ça ? Il faut faire attention qu'il n'y a pas de cannibalisation entre les offres. Ça, on fait beaucoup attention. C'est pour ça qu'on a aussi changé un peu les codes couleurs de nos couvertures. On va faire la même chose avec Sam & Dress parce que je peux vous dire qu'on n'a pas seulement le nouveau mensuel qu'on va lancer. On aura le 10 décembre aussi un nouveau hors-série qu'on n'a jamais vu sous la marque de Sam & Dress qui sera un titre beaucoup plus visuel, très étonnant et qui raconte des histoires, pas des photos. Ça, c'est une information exclusive pour vous. Merci. Vous êtes très actif sur votre pôle découverte. Vous l'êtes également sur le pôle économie. Vous avez relancé Management. Management a toujours vécu dans l'ombre de son grand frère capital. Est-ce que vous avez enfin trouvé la bonne formule ? Oui, Management a un peu vécu dans l'ombre de son grand frère. Aujourd'hui, on dit le grand frère doit vivre sans la famille derrière. Le jeune, il doit se libérer et vivre indépendamment. On a renouvelé la maquette. On a trouvé une formule de Management qui parle du monde du travail. Aussi, dans les dernières années, on a vu que le monde du travail a beaucoup changé. On pense que Management est aujourd'hui un guide actuel, pratique, qui aide à gérer le développement personnel et aussi la carrière, qui sont des domaines où je pense qu'aujourd'hui, il a vraiment une demande de conseils ou de guides. Capital, par contre, est notre grand titre qui parle de tous les sujets. C'est un grand succès, mais ça a 20 ans maintenant. On a vu les ventes s'éroder un tout petit peu. Les ventes, on peut reculer, mais on a aussi augmenté le prix de couverture en été. On a augmenté Capital & Management de 3 euros à 3,50. C'est quand même une augmentation de 17%. C'est notre volonté de Prisma Press quand même de donner une vraie valeur à nos produits éditoriales et à notre travail journalistique. Et on a vu que les lecteurs sont tout à fait prêts à payer ces prix pour la qualité que nos journalistes proposent. Là aussi, vous allez relancer une nouvelle formule de Capital pour ces 20 ans ? Bon, Capital est une jeune fille, un jeune homme de 20 ans. L'année prochaine, elle a 20 ans. Et on est en train de réfléchir comment on peut décliner la marque de Capital, pas seulement dans la presse ou par l'écrit, mais aussi dans le digital. On va relancer Capital l'année prochaine, dans le premier semestre. Mais ce sera une relance de la marque Capital. Ça veut dire qu'on aura aussi des nouvelles activités autour du digital. Oui, parce que Prisma Press, traditionnellement, privilégie la vente en kiosque. Donc, l'Internet, le digital, ce n'était pas votre priorité. Là, vous lancez vraiment priorité Internet ? Notre stratégie concerne bien sûr le vente en numéros. Ça, c'est historiquement Prisma Press un fort éditeur pour le vente en numéros. Aujourd'hui, on est aussi content qu'on a les publicitaires. On veut faire aussi un peu plaisir aux publicitaires. Ça ne veut pas dire que nos titres ne seront pas indépendants de toute l'intervention des annonceurs. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on fait attention que le vente en numéros est important. On veut quand même avoir une déclinaison sur Internet et les autres activités. Parfait. Martin Trottmann, je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Merci.